Je pense qu'on peut commencer donc bonjour à tous moi c'est Jonathan Blackburn je suis en compagnie aujourd'hui de Jérôme Miranda donc premièrement merci de vous être inscrit à ce webinaire ce matin de présentation pour la plupart c'est la première fois que vous allez le voir c'est un produit qu'on travaille depuis depuis un bon bout en fait en collaboration avec Jérôme Jérôme c'est le revendeur de cabinet de vision en France pour les gens qui participent à partir du Québec donc on a travaillé en collaboration avec lui pour trouver une nouvelle solution qui aide énormément les utilisateurs de cabinet de vision à partager leurs projets en ligne puis à collaborer efficacement avec les autres personnes qui ont besoin de voir des projets d'une manière un peu plus technique donc je vais laisser la parole avec Jérôme pour aujourd'hui c'est lui qui va présenter le produit puis si jamais vous avez des questions il y a un chat qui est disponible dans l'application Zoom vous allez pouvoir poser des questions on va essayer de les voir au fur et mesure puis essayer de les répondre soit à la fin ou même pendant la réunion donc Jérôme je te laisse la parole merci Jonathan donc Jo je te laisserai regarder s'il y a des questions des choses comme ça puis tu me peux soit qu'on le fait à la fin ou soit que tu m'interromperas au moment opportun donc je commence la présentation j'espère que tout le monde voit bien mon écran donc voilà donc présentation de Teva 3D j'ai l'intens d'en parler un petit peu on a commencé ce projet en novembre de l'année dernière donc ça fait un petit peu plus d'une année c'est une collaboration entre cabinet vision France effectivement et Arcane Technologies qui est l'éditeur de Vortex Space là je parle pour l'autre côté du pour l'Europe pour ceux qui connaissent pas Arcane donc Vortex Space il est édité par cette société chez qui Jonathan travaille donc faire un petit point sur qu'est ce que Teva donc je reprends un petit peu le point donc Teva c'est une plateforme de validation technique donc c'est la raison de la dénomination Teva pour validation technique 3D qui est qui est conçu pour les agenceurs pour permettre la meilleure communication et collaboration entre le bureau d'études ou celui qui va concevoir dans Chemnivision un projet et soit le client final ou les gens dans l'atelier dans l'atelier ou les installateurs voilà donc grosso modo Teva c'est de mon cadre de Chemnivision j'exporte un modèle 3D via l'export VOK je le charge sur l'applicatif Teva et de là je vais pouvoir créer un lien que je pourrais partager un lien web que je pourrais partager à qui que ce soit donc les cas d'application on en a parlé un petit peu donc faciliter la collaboration et la communication entre le bureau d'études et le client final donc lui envoyer le lien et puis qu'il puisse le visualiser et nous en dire ce qu'il en pense le deuxième cas de figure c'est la validation auprès des gens dans l'atelier donc on peut très bien imaginer mettre un écran avec internet pour que les gens dans l'atelier puissent visualiser leur projet en détail et créer la liaison ou la collaboration et la communication entre le bureau d'études et les gens dans l'atelier et le troisième point c'est à l'installation donc pour les gens qui sont sur site faciliter la communication entre encore une fois le bureau d'études et les gens à l'installation via leur smartphone ou une tablette ou un pc portable donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet je vais rentrer dans cabine et vision donc avant de commencer donc j'ai un petit projet ici que je voudrais partager avant de faire ce partage là on a créé sachez que pour les gens de cabine et vision on a créé un applicatif ou plutôt un paquet d'installations qui va permettre le petit eva ici 3D que je devrais installer qui va me permettre deux choses de créer des annotations pour chacune des composantes avec je vous montre rapidement avec soit dans le commentaire ou soit dans la dénomination des composantes avec un identifiant unique et à travers cet identifiant unique là c'est ce qu'on va partager dans TEVA qui va nous permettre en fait de faire la liaison de l'arborescence de cabine et vision donc de l'arborescence de cabine et vision puis la transférer dans l'arborescence de TEVA 3D donc ça c'est le premier point donc il y aura un paquet d'installations à installer donc maintenant si je prends ce projet et que je souhaite le partager ou le charger sur TEVA je vais mettre tout simplement dans la 3D puis pour ceux qui sont je vais mettre le petit TEVA 3D à vrai et puis pour ceux qui sont familiers avec Vortex Pace je vais tout simplement aller dans mon export de Colada et je vais aller dans le VOCA et je vais dire je veux charger le projet la cuisine de Jonathan mon collègue qui m'a demandé de lui faire ce projet donc grosso modo ça export le VOCA avec les petites annotations Jérôme on voit encore juste la slide oh pardon pardon je suis en train de me dire merci Jonathan est-ce que je recommence ou je suis revenu dans la cabine et vision est-ce que tout le monde voit mon écran ? Jonathan est-ce que vous voyez mon écran ? oui c'est bon maintenant c'est bon excusez-moi donc ce que j'étais en train de dire donc je reviens en arrière donc ce que j'étais en train de dire c'est le TEVA 3D ce que je vous montrais quand j'étais dans le meuble c'est tout simplement ici quand je viens dans n'importe quel meuble je vois par exemple ici j'ai mis des annotations uniques pour chacune des pièces donc le petit paquet d'installation permet de créer cet identifiant unique là que je peux mettre soit en commentaire ou soit dans la dénomination de la pièce la deuxième chose que j'ai fait pendant que vous ne voyez pas c'était aller tout simplement sur la 3D et puis j'ai fait un export Colada donc je suis venu chercher le .VOCA 6 familles à Vortex et puis j'ai créé la cuisine de Jonathan que je relance ou je refais exactement la même action donc dans le VOCA je vais avoir les annotations mais aussi le projet 3D que je vais pouvoir charger sur TEVA donc maintenant je vais m'en aller sur internet donc on a un site web qui s'appelle teva3d.com vous allez pouvoir y retrouver c'est sur cet applicatif là que vous allez pouvoir avoir les tarifs que vous allez pouvoir créer votre compte de cet applicatif là moi j'ai déjà un compte donc je vais venir juste cliquer sur me connecter à l'app donc en allant sur cette page là pardon donc quand je vais aller sur cette page là ben tout simplement je vais venir sur l'applicatif de TEVA 3D et là je vais me connecter en tant que Jérôme sur l'applicatif donc là j'ai ouvert mon projet donc j'ai un gestionnaire de projet qui me permet de visualiser tous les projets dans lesquels que j'ai jusqu'à maintenant dans mon compte voilà chacun des projets ben vous pourrez choisir un statut vous pourrez changer ou filtrer pour chacun des projets pour l'instant ce que je veux faire c'est prendre la cuisine de Jonathan donc je vais cliquer sur le petit plus et je vais aller chercher mon .voca et je vais le charger sur mon applicatif donc pendant que ça charge je reviens sur le site web et j'en profite pour juste vous expliquer donc sur teva3d.com vous avez la possibilité de faire un essai gratuit donc si je clique ici sur essai gratuit et bien j'ai mon petit carte qui va venir donc j'ai un essai gratuit que vous pouvez tester pendant un mois avec une possibilité de 5 mises à jour de ce projet je vais cliquer sur le test, sur tester et puis j'ai mon petit carte ici qui va venir se positionner avec mon projet gratuit ainsi que le paquet d'installations dont nous avons parlé, nous avons évoqué juste avant et puis là dessus ben c'est ce paquet d'installations là que vous devrez installer dans le cabinet vision si je clique dessus vous avez les instructions, le guide d'installation et vidéo pour comment faire pour installer ce paquet d'installations donc voilà je reviens dans teva et je regarde mon projet qui est en train de se charger donc je vais juste prendre un petit peu de temps tout 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 donc là ben tout simplement ça prend un peu plus de temps puisqu'on doit être avec le projet donc voici mon projet s'est chargé ou a fini par se charger donc là dedans je veux juste enlever le petit écran ici donc grosso modo dans cet applicatif là je suis sur ma page web j'ai mon projet en 3D donc pour la navigation ben c'est la même chose que dans Vortex Pace donc pour ceux qui sont familiers encore une fois donc avec le bouton de gauche je peux faire une rotation avec la molette je fais un autre type de rotation avec le bouton de droite je vais avoir la translation et finalement avec la souris je vais avoir le zoom qui va se faire en pointant ou le zoom va se faire sur la souris donc si je m'en viens ici je dézoome et je rezoome dans ce cas là ben automatiquement mon zoom se couvre vers là où je pointe ensuite ce que je vais retrouver aussi c'est la possibilité de faire différents modes de vue donc si par exemple je suis perdu dans mon projet je peux toujours cliquer sur la petite maison ici en bas à gauche ce qui va me permettre de revenir dans ma vue initiale et puis ici à gauche ce que je retrouve c'est différents modes de vue donc j'ai une vue en mode libre donc en 3D en ISO je peux aussi me mettre en mode par exemple devant qui va me mettre un mode ortho ce que je vais pouvoir visualiser en mode 2D au même titre que si je m'en viens en vue de dessus ben je vais pouvoir visualiser mon projet puis en même chose faire mes zooms ça c'est la première chose je reviens sur le mode libre donc ce que je vais retrouver aussi c'est quand je vais cliquer n'importe où dans mon projet si je sélectionne cette pièce automatiquement ma caméra va se centrer sur la pièce et puis je vais avoir mes annotations qui vont venir se découvrir donc grosso modo j'ai les informations de ce dos non vu avec le fameux identifiant unique qui vient de Chemnivision ces dimensions ainsi que les matériaux associés donc je peux cliquer sur n'importe quelle composante à toutes les fois que je vais le faire bien automatiquement ma caméra va se centrer sur le meuble puis je peux venir visualiser qu'est-ce que j'ai ce mode là est aussi disponible si je suis en mode dessus je peux sélectionner une pièce tout simplement de la même façon donc là je suis en mode libre donc qu'est-ce qu'on a on a une série de boutons aussi de fonctionnalités en haut à droite donc si je me viens me mettre en mode rendu bien j'ai 4 modes de rendu donc je peux avoir un mode rendu solide j'ai un mode rayon X qui me permet de voir avec les textures mais en mode transparence j'ai un mode illustration avec les lignes masquées et puis finalement j'ai le fameux mode filaire dans lesquelles j'étais au départ ensuite j'ai un petit la possibilité de rajouter des commentaires donc ça c'est en prélude donc moi je suis le bureau d'études j'aimerais demander à Jonathan de me valider ce projet donc je peux y mettre un commentaire donc peux-tu me valider ce projet je le soumets et puis là c'est bon j'ai Jérôme à 13 heures qui a envoyé cette annotation plutôt à 3h13 plutôt à Jonathan de me mettre cette information puis j'ai une petite bulle qui apparaît pour me dire qu'il y a un nouveau commentaire qui est apparu dans le projet les instruments de mesure donc ça, ça me permet de prendre des mesures donc si je veux me prendre de ce point d'accroche là jusqu'à ce point d'accroche ici je vais avoir 4 mesures en automatique donc j'ai la distance qui est représentée par la ligne orange qui me donne que j'ai ici 2256 mm j'ai la possibilité aussi d'avoir les dimensions X, Y, Z les dimensions ortho donc qui sont représentées par la ligne rouge la ligne bleue et la ligne verte donc ça c'est pour les prises de mesure finalement ici j'ai le plan de coupe le plan de coupe va me permettre par exemple si je me viens sur l'axe Y de me générer je vais juste diminuer ça de me générer de couper en fait mon projet en deux donc si je me viens me positionner ici j'ai la possibilité de voir le dessus ou au dessus de mon plan de coupe ou d'inverser pour visualiser juste mes meubles de bas même concept si je vois ici sur la vue de dessus bien là ce que je visualise avec la vue de coupe qui est appliquée ou le plan de coupe qui est actif bien si je regarde ici je vois juste les meubles de bas si je inverse bien là je vais juste voir mes meubles de haut donc voici pour les fonctionnalités associées à gauche maintenant je vais juste désactiver si vous voulez bien mon plan de coupe donc maintenant ici à gauche qu'est-ce que je vais retrouver des fonctions donc ici ce que ça va être c'est mon nom d'utilisateur ou les propriétés associées à mon utilisateur donc je peux gérer mon compte donc je peux aller voir me loguer puis gérer mes abonnements ou je peux gérer mon abonnement on a aussi la possibilité de personnaliser son logo donc pour l'instant j'ai le logo Teva en filigrame ici en bas à gauche mais si je partage mon projet peut-être que je vais avoir mon logo d'entreprise donc c'est possible de le faire à cette pas là plutôt ici et puis je peux me déconnecter puis mettre en anglais j'ai aussi les propriétés du projet donc grosso modo je peux renommer mon projet Cuisine Jonathan donc si je veux juste enlever le .vok et je le renomme et là maintenant ça va s'appeler la Cuisine de Jonathan sans .vok je peux mettre à jour donc Teva 3D permet la mise à jour jusqu'à 5 versions jusqu'à 5 versions donc aujourd'hui je suis dans la version 1 donc je peux aller de la version 1 à la version 6 j'ai l'historique pour dire à toutes les fois que je vais refaire une nouvelle version à quel moment est-ce que je l'ai modifié et je vais aussi y retrouver ce qu'on voyait tout à l'heure dans le gestionnaire de projet le stade ou l'étape dans laquelle je suis rendu dans mon projet pour filtrer soit les projets qui sont en validation ou prêt pour la production et ainsi de suite donc voilà pour ces éléments là l'autre élément que je vais retrouver c'est l'arborescence donc on parlait tout à l'heure dans Camine Vision que je récupère l'arborescence de Camine Vision je la vois ici donc grosso modo si je sélectionne n'importe quelle composante dans la 3D automatiquement ça va me sélectionner ce que j'ai dans ma hiérarchie je peux aussi faire exactement l'opposé donc de venir sélectionner n'importe quelle composante dans la hiérarchie ça va me mettre en orange ce que je vois dans la 3D et vice versa le deuxième point que je peux faire c'est si par exemple je vois ici j'ai mon petit meuble Montessori je peux avec les petits yeux qui sont à gauche ça me permet de masquer ou d'isoler certaines composantes donc grosso modo si je voudrais isoler juste le meuble Montessori je peux venir ici cliquer sur masquer complètement la scène et revenir sur mon meuble tour Montessori et le démasquer donc ce qu'il va me permettre de faire c'est de visualiser ou de me concentrer seulement sur ce meuble même chose je peux très bien dire le côté gauche je ne veux pas le voir il faut aller chercher un peu plus de détails donc masquer ici je veux faire réapparaître tout le monde mais je veux juste masquer je démasque et puis là bien oups tout le monde est le projet en entier est revenu se positionner puis après je peux effectivement masquer des côtés les différentes surfaces que j'ai et ainsi de suite dans mon projet si je souhaite le faire donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est je peux faire une recherche donc grosso modo si par exemple j'ai un bris dans mon atelier et je veux retrouver la pièce donc sur mon étiquette on se rappelle tout à l'heure alors sur mon étiquette je pourrais avoir mes identifiants uniques via mon commentaire ou via le nom de la pièce mais je pourrais ici venir dire je veux chercher la pièce 2419 je vois que si je clique sur enter automatiquement ça va me sélectionner c'est le dessus du meuble de la colonne N11 ça pointe la caméra va pointer sur le meuble et puis ça va me permettre de visualiser ma pièce donc je peux faire une recherche d'identifiants uniques mais je peux aussi dire j'aimerais voir les tablettes donc là présentement en mon projet j'ai 9 tablettes et là ça me permet de passer d'une pièce à l'autre et puis de visualiser les 9 tablettes donc si j'ai une pièce encore une fois dans l'atelier ou une étiquette ou quoi que ce soit qui me marque tablette ou je sais pas quoi puis ça ressemble à une tablette je peux venir voir toutes les tablettes que j'ai dans mon projet avec encore une fois ses dimensions à quel endroit elle se retrouve et ainsi de suite donc ça c'est pour la hiérarchie maintenant j'ai le dernier bouton la dernière icône que je vais retrouver dans Teva ça va être le lien de partage donc voilà donc pour l'instant tout ce qu'on a vu on a exploré dans le projet mais on a pas nécessairement généré un lien de partage donc quand je venais sur mon lien de partage je vais avoir des fonctions des propriétés associées à mon lien de partage donc si je veux copier mon lien de partage je veux juste cliquer sur cette icône ça me permet de générer ou de voir le petit lien de partage premier point c'est que je peux activer ou désactiver mon lien de partage donc si j'ai envoyé un prospect et que je veux pas qu'il y ait accès je peux venir ici et désactiver le lien de partage comme je peux aussi donner des propriétés ou des options de partage donc par exemple vous souvenez-vous tout à l'heure j'ai... il y avait trois, quatre modes de rendu ici par exemple dans mon lien de partage je veux désactiver le rayon X et le filaire mais ici je copie mon lien de partage maintenant je vais ouvrir Edge par exemple pour copier mon lien de partage donc là voici je suis le client je charge mon projet Apteva donc avec le petit S et mon lien de partage mais maintenant vu que... je vais m'agrandir j'espère que tout le monde voit donc vu que j'ai ouvert mon lien de partage dans lequel j'ai désactivé deux modes de rendu dans ce lien de partage là tout ce que je vais voir c'est le mode solide ou le mode illustration voilà donc si je veux pas donner de détails à mon client final je peux très bien lui ouvrir seulement le mode solide après si on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur il y a pas de problème je peux toujours sélectionner les portes et puis les désactiver ou les cacher pour venir visualiser l'intérieur de mon projet voilà donc si maintenant je retourne excusez moi je passe de l'un à l'autre d'un coq à l'autre mais si je retourne dans Chrome pour revenir activer mes liens de partage ben si je retourne dans Edge dans lequel j'ai mon lien de partage j'ai juste à réactiviser mon projet puis maintenant dans mes modes rendu ben je vais avoir accès aux quatre modes de rendu donc là ben je retrouve ici mes quatre modes que j'avais tout à l'heure donc voilà pour l'explication de mes liens de partage donc maintenant là dedans ben ce que je peux faire c'est j'ai toujours accès à mes éléments donc je vais juste vous expliquer on m'a demandé de vous donner des cas de figure alors je vais vous en donner donc premier cas de figure je pourrais très bien imaginer la personne dans l'atelier il y a le Teva 3D dans l'atelier il y a une étiquette avec une pièce il fait une égratignure sur cette pièce il veut voir il est où dans le projet ben assez rapidement ben je peux par exemple sur mon identifiant unique de ma pièce c'est le 2416 ben je peux très bien aller encore une fois excusez moi 2416 je peux très bien aller chercher ma pièce ah je me rends compte que c'est le côté gauche de cette colonne là qui va se retrouver contre un mur donc ok c'est bon même s'il y a une égratignure sur la face je peux quand même pas avoir à le refaire puisque je vois qu'il va être contre un mur un deuxième cas de figure ben c'est tout simplement venir en vue d'élévation donc je veux valider la conception ou voir le détail de mon projet donc assez facilement donc c'est le moyen juste en mode devant ben je peux venir voir visualiser mon projet je peux toujours cliquer sur les composantes pour voir c'est quoi la dimension de ce dessus voir réellement dans le détail voir mon climax je vois que mes côtés sont en rainures mais le dessus il n'est pas en rainures et ainsi de suite fait qu'on a vraiment un visuel assez clair je peux prendre des mesures en 2D donc je peux venir ici et dire ben j'aimerais ça savoir c'est comme à distance de là à là ou de là à là et puis prendre mes mesures et puis prendre mes points d'accroche voir la longueur en X la longueur en Y et ainsi de suite donc j'ai la ligne ici la ligne rouge et puis la longueur qui va se calculer donc au même titre que si je suis en mode rendu comme ça ben je peux aller visualiser comment est-ce que le calcul s'est fait ou comment est-ce que le visuel s'est positionné donc ça c'est mon deuxième cas de figure le troisième cas de figure c'est on pourrait très bien imaginer encore une fois dans l'otelier ou la personne à l'installation ben il veut voir comment la position s'est positionnée par rapport entre le filaire et le meuble de tiroir ici ben tout simplement je peux venir sélectionner je mets en mode comme ça et puis là ben je peux venir sélectionner ce meuble je veux juste ouvrir mon arborescence je vais enlever ma hiérarchie donc je suis en train de regarder le filaire 2 donc je pourrais très bien masquer tout le monde je vais ouvrir le bas filaire numéro 2 je vais venir ouvrir le bas 3 tiroir qui est ici ben ça me permet d'isoler puis de venir voir comment ces deux pièces là ou comment est-ce que le filaire va réagir par rapport à mon meuble de côté ah ben je préfère venir voir en vue de dessus ben je viens voir en vue de dessus je zoome ça va me permettre de visualiser comment est-ce qu'il va se positionner et tant qu'il y a être je vais un petit peu plus loin puis je vais venir voir en mode libre sur le côté puis venir voir en mode comment est-ce que mon avec si je ne vois pas très bien si je me mets en mode rendu solide j'ai le visuel pour voir ben voici comment elle va interagir à mon billet donc il est très simple en fait dans l'interface de pouvoir se promener de pouvoir masquer certains éléments et aller chercher le détail assez rapidement et assez intuitivement par les gens dans l'atelier ou les gens dans le projet donc ça c'est voilà c'est un point après on va dire un autre cas de figure parce que je réfléchis à des cas de figure je me dis même chose pour le partage auprès de mon client si jamais je veux lui faire travailler ou le faire visualiser une des pièces dans mon projet ben je peux si vous remarquez ici vous allez voir en fait ça c'est mon lien de partage mais si par exemple je veux pointer sur le meuble Mero 3 ben si je fais N-3 ben là je vais isoler mon meuble Mero 3 qui est celui-ci mais en ayant fait cette recherche-là je ne sais pas si vous remarquez mais grosso modo j'ai cette extension-là dans mon lien url donc mon lien url en fait il est dynamique donc maintenant si je prends ce lien url-là et que j'envoie mon client allez va voir le meuble Mero 3 pis dis moi ce que tu en penses ben je peux très bien lui envoyer le lien avec le petit N-3 si je charge le projet ça va me charger le projet dans son entité dans sa globalité mais en pointant en mettant dans la recherche automatiquement le N-3 puis ça va me mettre en orange donc là maintenant pas de secret c'est sur cette pièce-là que je suis en train de travailler avec les dimensions associées à ce meuble voilà pour mes cas de figure maintenant je reviens ici en arrière donc je reviens aussi dans cabinet vision donc encore une fois je vois toutes les fonctionnalités donc je peux très bien copier mon lien de partage si je reviens sur cabinet vision et bien ce lien de partage là on peut très bien imaginer le partager donc moi ce que j'ai choisi c'est venir dans la salle et et de le mettre directement dans la description donc si je prends ça et je fais je mets dans la description le lien de partage ok et bien là si je reviens dans mes rapports personnalisés de cabinet vision donc menu rapport entre autres là j'ai pris par exemple ma liste de meubles et accessoires mais je pourrais très bien faire apparaître un QR code donc même chose sur mon rapport imaginez le QR code j'ai ma personne qui va prendre son téléphone ou encore une fois la scanette il va scanner le lien QR code puis boum sur n'importe quel ordinateur logiciel mais vous pouvez ouvrir le lien de partage et puis automatiquement ça va me donner voici ma liste de meubles avec les éléments on pourrait faire ça sur le devis on pourrait faire ça un peu n'importe où un autre exemple de rapport qu'on a généré rappelez-vous tout à l'heure à cause que je mettais le N-1 N-2-3-4-5 mais j'ai un QR code que je pourrais générer meuble par meuble je lance ça en production dans l'atelier puis les gens sur une tablette ou sur leur PC ou quoi que ce soit ils pourraient scanner ça va me pointer le meuble avec le QR code finalement si je vais aller dans le S2M Center même chose vous auriez la possibilité de générer le QR code mes pièces à pièces donc si je clique ici on peut avoir le cas de figure donc encore une fois imaginez avec le Combit vous pouvez générer le rapport avec le QR code sur les étiquettes de pièces que je retrouve ici donc là je vois mon identifiant unique qui est en fait la façade de tiroir sur mon meuble si vous souhaitez vous pouvez tester ou tâter le terrain puis vous scannez avec votre téléphone vous allez charger le projet qui va vous pointer sur la façade de tiroir soit encore une fois pour les gens dans l'atelier ou pour les gens l'installation ça va lui permettre imaginez qu'il a l'étiquette sur la pièce il peut scanner n'importe quelle pièce pour voir en temps réel elle va où cette pièce ok ça fait que ça c'est pour cette partie là maintenant je reviens à mon powerpoint et je réouvre ça et je me mets ici voilà les avantages donc en fait je reviens ou je repointe sur les avantages à l'utilisation d'un TVA 3D ça va permettre je pense c'est une création de besoins mais nous pensons avec ce produit là que vous allez avoir une meilleure communication une meilleure collaboration entre le bureau d'études la personne qui a fait la conception et les différentes autres personnes intervenantes donc que ce soit le client que ce soit les personnes dans l'atelier et les installateurs ensuite le 2 avantage c'est l'élimination des erreurs de compréhension souvent qu'on fait une mise en page de vue 2D ou 3D on a toujours une interprétation qui vient en ligne de compte ou un manque de détails qui va potentiellement ne pas aider pour la compréhension ou l'interprétation des plans puis finalement on a la réduction ou l'élimination en fait du temps de mise en plan 2D et 3D des projets dans le cas échéant Caminévision ou peu importe la CFAO que vous allez utiliser donc on a nous chez CVF à peu près l'information que quand on génère un projet type d'agencement il y a peut-être 60% du temps qu'on va passer à faire la conception en 3D de notre projet puis il y a probablement 40% du temps qu'on va passer à générer les plans 2D et 3D avec les détails avec toutes les informations qui vont être propres ou qui vont être nécessaires pour envoyer ces plans encore une fois à notre client ou aux gens dans l'atelier ou aux gens qui vont faire l'installation ok les abonnements donc sur le même site qu'on a vu tout à l'heure donc teva3d.com nous on a deux types de forfaits donc on a le forfait attends je vais tasser ça donc on a le un forfait mensuel ou sur demande donc le forfait je me tasse aussi donc forfait à la demande donc c'est en fait soit vous achetez un nombre de projets donc c'est des tokens ou des jetons que vous allez pouvoir utiliser chacun vous pouvez soit acheter 5 projets 120 projets 360 projets ou 720 projets attention ici les prix sont en dollars US après évidemment si vous chargez pour mes collègues européens vous allez avoir un équivalent mais en prix européen en euros plutôt pardon donc ceci étant dit là je suis en dollars US donc c'est soit que je charge j'ai la possibilité à travers ça de charger jusqu'à 5 projets ou 120 ou 360 ou 720 sur une période d'une année chaque projet vous avez la possibilité de faire une mise à jour jusqu'à 5 fois si vous êtes rendu à une sixième mise à jour ça va consommer tout simplement un autre token ou un autre jeton ou un autre projet donc ces projets que vous avez la possibilité de mettre à jour jusqu'à 5 fois le lien de partage il peut être il peut être visualisé de manière illimitée le lien de partage il va être actif pendant une année pendant 12 mois et puis voilà donc vous pouvez acheter 120 projets par exemple et puis une fois que vous avez consommé vos 120 projets il faut juste retourner sur votre plateforme et acheter un autre montant donc ça c'est à la demande le deuxième volet c'est mensuel donc vous pouvez payer c'est le même concept vous pouvez payer soit 10 30 ou 60 projets par mois et puis à chaque mois vous recommencez avec 10 30 ou 60 projets nouveaux à générer vos projets actuels restent actifs dans votre base de connaissances dans votre dans votre dans votre compte voilà donc comment est-ce que je fais pour continuer donc ok après je vais attendre de me demander de mettre des QR codes alors je vous en ai mis donc il y a deux liens ou deux liens que vous pouvez aller visiter donc teva3d.com slash fr démo en direct en fait sur cette page là vous allez avoir plusieurs exemples de projets donc soit vous faites un essai gratuit ou sinon vous allez voir sur cette page là il y a 5-6 projets que vous pouvez charger et puis faire en tant que client et puis le deuxième lien c'est tout simplement le fameux projet gratuit ou le tester l'applicatif je vous y incite vous pouvez le tester ou acheter 5 projets ou peu importe vous avez un projet à consommer ou à tester dans le mois qui vient et après ce projet là vous pouvez le mettre encore une fois à jour donc recharger un projet jusqu'à 5 fois donc voilà ça termine ma présentation en fait c'est pas très compliqué il y a plein de fonctionnalités il y a plein de fonctionnalités où il y a des choses mais voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions je vois que s'il y a des questions c'est peut-être le temps de le faire en fait puis je voulais en profiter pour présenter le teaser ou la vidéo qu'on a fait de Teva en grande première donc peut-être ce que je vais faire je vais partager mon écran avec la vidéo s'il y a des gens qui ont des questions peut-être en profiter pour les poser pendant que la vidéo joue ça dure deux minutes c'est quand même assez rapide puis c'est sûr qu'il y a des questions on les répondra après donc ce que je vais faire je vais partager ici mon écran TV3D C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, c'était la vidéo, la super vidéo de Théva. J'espère que ça vous donne tout le goût d'aller démarrer un essai gratuit dès maintenant. Donc merci beaucoup d'avoir participé au webinaire ce matin. C'est la première fois qu'on en parlait, je pense, un peu plus officiellement de l'application. J'espère que vous avez appris des choses. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, même des choses, des fois, peut-être qu'on n'a pas mentionné pendant le webinaire et qu'on devrait se corriger pour le prochain, on est preneur pour les commentaires. Donc merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501